Charles III honore son premier engagement après le couronnement du 6 mai. Le nouveau monarque d'Angleterre inaugure le lancement de la construction d'un nouveau laboratoire à Cambridge. Sur le gazon du site, une dame s'est coincée une chaussure, Charles III part à sa rescousse. Venir en aide à une dignitaire en détresse ne faisait pas partie du programme de cette journée placée sous le signe des rires. Pour son premier jour de travail, le roi Charles III d'Angleterre, fraîchement couronné le 6 mai 2023, a inauguré le lancement de la construction d'un nouveau laboratoire de haute technologie à Cambridge. Le nouveau monarque de 74 ans, Béch à la main, a eu l'honneur de creuser le premier trou sur le site du laboratoire Whittle, un laboratoire spécialisé dans l'aérospatial et l'énergie, précise le Daily Mail. Après avoir lancé une petite blague, comme à son habitude, et qui n'a pas manqué de faire rire l'assistance, le roi Charles III d'Angleterre a creusé dans le gazon du site. Ne me dites pas que cela a déjà été fait ? Si est-il très injuste ? J'avais plutôt hâte de faire un peu de jardinage, a plaisanté le roi Charles III. Après en avoir retiré la première motte de terre, l'époux de Camilla a levé la bêche au ciel, dans un geste triomphal et d'un air particulièrement jovial accompagné par le rire et les applaudissements de son assistance. Dame Polly Courtice était près du rebord du gazon quand Charles III s'acquittait de l'un de ses devoirs du jour. Charles III, un roi gentil et galant en quittant le gazon, l'une des chaussures de Dame Polly Courtice s'est enfoncée dans l'herbe manquant de très peu de la faire trébucher. La chaussure de Dame Polly, directrice émérite de l'Institut de Cambridge est restée coincée. Le roi Charles III d'Angleterre est donc venu à la rescousse pour la soutenir pendant qu'elle se libérait. Toute la scène ceste déroulée sous le rire et l'applaudissement du staff de l'Institut. Il a été très gentil, il a été très gentil. Ma chaussure est restée coincée dans le sol et il m'a galamment soutenu. A propos de l'auteur L'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada